Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation organise un atelier à Conakry pour renforcer les capacités des gestionnaires des ressources humaines de ces différents services. La cérémonie d'ouverture présidée par le chef de cabinet du ministère a eu lieu ce mardi 22 août 2023. Les 50 gestionnaires des ressources humaines des institutions du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation seront outillés notamment en gestion de courrier mais aussi en traitement des dossiers du personnel enseignant et administratif. L'objectif de cet atelier est d'améliorer les capacités opérationnelles de l'ensemble des gestionnaires des ressources humaines, des institutions d'enseignement supérieur, des institutions de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information du maisserie en termes de compétences. Le département, à travers la division des ressources humaines, a bien voulu mobiliser l'ensemble des acteurs afin de renforcer les capacités des gestionnaires des ressources humaines rélévantes de tout le ministère de l'Enseignement supérieur sur les questions de gestion des ressources humaines en vue d'améliorer la performance de tous les services du ministère. Vu l'importance que révèle cette activité inscrite au plan d'action du ministère, je voudrais vous inviter à accorder beaucoup plus d'attention aux différents modules de ces présents ateliers de formation. Les gestionnaires des ressources humaines occupent une place essentielle dans le fonctionnement des structures étatiques ou privées, d'où l'intérêt de les mettre à jour pour leur bon fonctionnement. Il vous souviendra que ces derniers temps, le département a initié un certain nombre de programmes de formation à l'endroit des acteurs principaux de notre département. Il vous souviendra qu'on a formé déjà les administrateurs des institutions d'enseignement et de recherche sur la gouvernance administrative et financière. Il y a eu une formation des cadres de recherche sur l'espo, il y a eu une formation des personnes responsables de passation des marchés publics. Bref, nous avons initié ces formations-là pour encore une fois insuffler à tous les cadres l'essence de la formation. Madame la ministre a insisté pour qu'à la veille des congés ou pendant ces congés, que nous terminions par l'une des activités les plus essentielles, à savoir la formation de ceux-là même qui sont censés motiver et gérer les ressources humaines, qui sont les gestionnaires des ressources humaines. Cette formation s'inscrit dans la droite ligne des objectifs assignés à Madame la ministre. Et comme vous le savez aussi, vendredi dernier, nous sommes sortis d'un diagnostic opérationnel de notre département qui a mis à nu un certain nombre de facteurs. Et c'est des recommandations et des constats issus de ça devront aussi trouver en tout cas solutions ou éléments de réponse avec ces formations. Donc le leitmotiv, il est simple, formé, formé, pour que cette formation-là puisse bénéficier aux cadres qui eux-mêmes sont chargés de la gestion des ressources humaines. Les gestionnaires des ressources humaines constituent l'un des maillons essentiels de toute administration, de toute structure, qu'elle soit publique ou privée. Aujourd'hui, il est important que les personnes qui gèrent les ressources humaines de notre département, de notre système d'enseignement supérieur, se remettent à jour sur un certain nombre de pratiques, se remettent à l'ère de notre époque. Il faut que les gens comprennent que nous ne sommes plus à une époque où il faut travailler en vase clos. Il faut d'abord, au préalable, qu'ils aient accès à ce réseau-là. Et pour une première, ils seront tous réunis ici. Ça permettra d'harmoniser les pratiques et puis de se donner un canal de collaboration. Et de là, la formation qui sera véhiculée aujourd'hui va leur apprendre ou réfléchir encore une fois, je le répète, leur connaissance sur un certain nombre de choses. Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la lettre de mission assignée au ministère par le Premier ministre.